Après une absence médiatique qui aura duré pas moins de deux ans, Malik Bintala enchaîne les apparitions sur les plateaux de télévision depuis quelques jours. En fait, le comédien assure actuellement la promotion du film Jack Mimoune et Les Secrets de Valverde, qui sortira dans les salles de cinéma le mercredi 12 octobre 2022. L'humoriste révélé dans le Jamel Comedy Club incarne le rôle-titre de cette comédie aux côtés de Joséphine Jappy, Jérôme Commandeur, François Damien et Benoît Magimel. En plus d'être le héros, Malik Bintala a également co-réalisé ce film avec Ludovic Colbo-Justin. De passage sur le plateau de Télématin vendredi 7 octobre 2022, le comédien s'est confié sur ses débuts en tant qu'humoriste, lorsqu'il fut notamment engagé pour garder l'enfant d'un certain Alex Lutz. Je voudrais dire une chose que je n'ai jamais dit en télé. Alex Lutz a changé ma vie. Si est-il la personne qui m'a tendu la main en premier ? Si est-il à dire que je me suis retrouvé à 18 ans à Paris, sans travail, sans argent, sans rien ? Et je l'ai rencontré au point virgule. Je passe un casting qui se passe très très mal. Et finalement, il m'a dit, tu as quelque chose, il faut que tu continues. Il m'a mis en scène au départ, et il m'a trouvé du travail, il s'est porté garant de mon appart. Ce qui est dingue si est-il que, pour boucler la boucle, je cherchais du travail et j'ai été nounou du petit garçon d'Alex Lutz, parce qu'il partait tourner un film au Brésil, au SS-117, Rio ne répond plus, note de la rédaction. C'était par les producteurs, je vous le donne dans le mille, de Jack Mimoon et Les Secrets de Val Verde. Donc, 10-15 ans plus tard la boucle est bouclée, puisque je travaille avec les mêmes producteurs, a expliqué Malik Bintala. Par la suite, le comédien s'est confié sur les autres figures qui ont compté dans sa carrière. Malik Bintala, Jamel Debbouze a changé ma vie Également l'ancien protégé de Jamel Debbouze a notamment évoqué sa rencontre avec Gad Elmaleh. J'ai fait ses premières parties. Il m'a croisé dans la rue par hasard. Enfin, je l'ai croisé plus tôt. Je lui ai dit que je faisais des sketchs. On était à Montmartre. Il m'a demandé, mais tu habites ici à Montmartre ? Je lui ai dit, non, mais si est-il élégant de se promener à Montmartre quand on est artiste. Il s'est marré et il m'a dit de venir faire sa première partie. Je me suis retrouvé à jouer le soir même devant 4. 000 personnes alors qu'ils ne m'avaient jamais vu, a rappelé Malik Bintala. Jamel Debbouze a changé ma vie également. J'ai fait toutes ses premières parties. Ça a été un papa du milieu. Et qu'il y a ne qu'aujourd'hui, si est-il le premier qui m'a invité à une scène ouverte à Paris, a ajouté l'humoriste. Si les spectateurs ne l'ont note vu que très rarement sur leurs écrans ces dernières années, ils ont par contre-entendu à sa voix. En effet, Malik Bintala fut choisi pour interpréter le personnage de Sonic dans la version française de l'adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo de Sega, sorti en 2020. Un rôle qu'il a de nouveau endossé dans la suite, projeté dans les salles obscures deux ans plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501